Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 29 septembre 2021, direction l'hippodrome d'Argentan pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est déjà l'heure de la 11e étape du Grand National du Trot. A quelques semaines de la grande finale parisienne qui se disputera du côté de Vincennes, d'excellents compétiteurs français s'affronteront sur le parcours des 2875 mètres de la piste à main droite au Normande. Une fois encore, les favoris ne devraient pas décevoir leurs nombreux preneurs. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Crac-Monnaie. Ayant à cœur de marquer de précieux points dans la course au classement général, ce pensionnaire de la famille Théry sera drivé pour la circonstance par un certain François Lagadec. Déferré des 4 pieds, il peut rendre victorieusement la distance de 25 mètres. En deuxième choix, le numéro 12, Firecracker. Lui aussi devra rendre la distance de 25 mètres, mais comptons sur Eric Raffin, double sulky d'or en titre, pour lui faire prendre un magnifique départ et rapidement occuper la pôle position pour espérer le faire quasiment debout en bout. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Boxy Malone. Ce vieux tonton âgé de 10 ans et bien-aimé des turfices français est un fils de rédicage qui peut encore une fois se sortir de son handicap de 50 mètres pour venir jouer les premiers rôles. En quatrième position, viendra le numéro 3, Deus Ex Machina. Disqualifié récemment, il ne faut surtout pas tenir compte de cette récente tentative, puisqu'il avait auparavant signé trois magnifiques victoires, lui conférant une toute première chance dans ce coup. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Élise Caberry. Restant sur deux disqualifications, il faut absolument elle aussi la reprendre en confiance, car si elle est planquée durant le parcours, elle peut terminer très vite. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, B1 des tirons. Philippe Dejar l'aime bien et lorsqu'il le présente déféré des 4 pieds, ce n'est généralement pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 5, Cristal du Lupin. Bien engagé au premier échelon, déféré des 4 pieds et piloté par David Thomin, il serait tout simplement fou de faire sans sa candidature. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Bad Jullery. Restant sur une honorade deuxième place, ce hongle de 10 ans fils de Prince Gédé peut faire plaisir à la fameuse écurie d'Hannover. En cas de nom partant, le numéro 6, Buy & Buy, que Mathieu Varin aime toujours autant, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Torf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé et le quarté, le tout malheureusement dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront alors dans la foulée, de manière privée, pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée.